Je suis un peu la tête dans le pâté j'avoue là, j'en suis à mon deuxième jour de règle Je perds mon sang comme pas possible Je suis en règle hémorragique as fuck Donc tu m'excuseras, je vais faire ce que je peux pour rester claire Mais je sens que c'est favori, ça va être divagation sur divagation Musique Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de favori Parce que je m'en rends compte que j'ai du mal à trouver des choses dont je veux parler Mais là, j'ai réussi depuis je pense deux mois A accumuler des petites choses dont j'ai envie de te parler Des nouvelles choses qui sont arrivées dans ma vie J'ai jamais vraiment mis en avant des vêtements dans mes favoris et sur ma chaîne Parce que je suis pas très fière de la façon dont je consomme Je vais souvent Primark par exemple, ce genre de choses J'ai beaucoup de mal à me défaire de mes habitudes dans la fast fashion Et à me comporter de façon plus éthique dans ma façon de consommer des vêtements Doucement j'y arrive mieux J'ai l'impression de moins consommer et de plus choisir des pièces Qui vraiment me touchent Anyway, on commence par ma première et unique pièce Vraiment de marque éthique C'est un t-shirt de la marque Opal Opal c'est une marque française Ce sont des matériaux 100% recyclés Et ce t-shirt est vraiment... Enfin tu sens la qualité du tissu quand tu l'as en main Tu peux pas le voir face caméra Quand tu le touches tu sens vraiment que la qualité est différente Et donc moi ce que j'adore c'est le petit détail sur le côté de l'encolure Le petit détail de petite vaguelette comme ça Et derrière il a un énorme imprimé Cet imprimé est tu sais comme collé dessus Du coup je ne le lave pas à la machine Je le lave à la main pour être sûre que ça reste et pas que ça se craquelle Et donc c'est un cadeau de Léo, mon copain Mais j'aimerais beaucoup avoir les moyens de soutenir une marque comme Opal La deuxième pièce de vêtement dont je veux te parler c'est ce body que j'ai actuellement Que tu vois pas très bien mais je te mets des gros plans C'est un body de la marque Monkey Mais en fait je n'ai jamais mis les pieds dans un magasin Monkey Parce qu'en fait c'est mon amie Lise qui me l'a offert Il se trouve qu'elle l'a oublié à la maison Je lui ai demandé si je pouvais l'essayer Et je suis tombée complètement amoureuse de ce body Et quand je lui ai rendu j'avais pas du tout l'intention de lui demander de me le donner ou quoi Mais je lui ai tellement dit que je m'étais sentie super bien dans ce body Que je pouvais me mettre sans soutien-gorge sans aucun problème Et que je me sentais pas mal Je sais pas qu'on voit mes tétons ou ce genre de choses Que je me sentais super empowered dans ce body Et que j'étais allée au contraire de massive attaque avec Et que je m'étais sentie trop fraîche Bref j'ai commencé à parler de ça comme Oh vraiment ton body est génial mais tiens je te le rends Et elle a été tellement adorable et m'a dit Mais t'as mieux compris ce body que moi Garde-le il est pour toi Il t'apporte plus de joie que moi Donc elle me l'a offert Je me sens un peu coupable en même temps Je suis extrêmement contente parce que je le porte toutes les semaines Dès qu'il est propre je le mets Donc il a cette particularité d'avoir un donu magnifique Je le trouve pas vulgaire Même s'il est donu et qu'il a un décolleté Et que je suis sans soutien-gorge dessous C'est vraiment pas J'ai vraiment pas l'impression d'être vulgaire J'ai l'impression d'être ultra badass quand je le mets Voilà C'est pour ça qu'il a beaucoup de valeur pour moi Le troisième item dont je veux te parler C'est une robe de la marque Kling Kling n'est pas une marque éthique Mais c'est une marque espagnole que j'adore Et quand je suis allée à Madrid voir mon père Il m'a dit qu'il ne m'avait pas offert de cadeau d'anniversaire Selon lui Et qu'il voulait m'offrir vraiment un cadeau Donc je lui ai dit bah écoute J'adore les boutiques Kling Et j'en trouve pas en France Peut-être qu'il y en a un Dis-moi dans les commentaires si tu sais s'il y en a Et je trouve pas de boutique Kling en France J'aimerais bien y aller Pour m'acheter un item de la marque Kling Parce que j'aime vraiment beaucoup On y allait et j'ai trouvé cette magnifique robe J'adore cette robe Vraiment c'est un truc de fou Le textile est très très épais Donc c'est une robe d'hiver C'est à dire que je peux sortir Tu sais au mois de mars Je peux sortir juste en robe Sans rien mettre par dessus Et je suis super bien dedans Elle est super confortable Avec ce détail du tissu arc-en-ciel Sur les manches Et sur le côté de la robe Ça fait un peu tennis woman Tu vois Et les volants aussi de la robe Vraiment c'est super Et la façon dont ça me sert La taille et les hanches C'est une forme qui me va très très bien Je le sais Voilà Donc ça c'était pour les vêtements On peut passer maintenant à autre chose On va passer aux produits de beauté Alors Ce sont des produits qui m'ont été offerts Par la marque Akan J'aurais dû parler d'eux avant Et je ne l'ai pas fait C'était grâce à la plateforme Ivency Que je les ai eues Et on est un petit peu quand même obligé De parler des produits Vu que c'est nous qui les demandons Mais il se trouve que je n'ai pas eu l'occasion Voilà J'avais d'autres vidéos à faire Donc j'ai préféré perdre un crédit Sur la plateforme Ivency Plutôt que d'en parler de façon artificielle Maintenant sur la plateforme Ivency Je suis un petit peu cramée Je ne reçois plus trop de partenariat Mais ça ne me dérange absolument pas Je suis passée à autre chose Bref Ces produits de la marque Akan Sont géniaux Ils m'en ont envoyé d'autres Mais ces deux-là particulièrement J'ai très envie de les mettre en avant C'est la gamme Promesses d'Eden Et donc ça c'est le nettoyant Je l'ai fraîche nettoyante C'est du pur jus d'aloe vera bio Avec un olé actif à la pomme Parce que tu sais la Akan C'est une pomme verte japonaise Et donc tous les produits de la Akan Sontent la pomme verte Voilà Donc ça c'est le nettoyant Pour le visage qui est super J'en mets un petit pchit Sur une éponge conjac Et je me nettoie le visage Comme ça après Mettre démaquillé Et l'autre c'est le sérum liftant Anti-marque de fatigue Visage et contour des yeux Il a l'air petit comme ça Mais en fait Une toute petite noisette Serre largement suffisamment A hydrater tout le visage En fait moi j'avais jamais eu de sérum Et j'en voulais un pour essayer Et vraiment je suis pas du tout déçue Je le trouve génial Je suis super heureuse D'avoir reçu ces produits gratuitement Parce que je sais qu'ils sont assez chers Et j'aurais pas pu me les permettre autrement Je suis très heureuse De mettre cette marque en avant Puisqu'elle est bio Vegan Et faite en France Donc elle a tous les atouts Pour être mise en avant Sur ma chaîne Et vraiment Sur tous les produits que j'ai reçu Ces deux là sont largement Mes préférés Ça c'est Manon qui m'a conseillé Manon de la chaîne Manon to be Je te mets sa chaîne en barre d'infos Si tu veux Elle est vachement attaquée Sur les produits de beauté Les soins pour le visage Et les DIY Un petit peu Voilà Faire ses propres cosmétiques Etc Et donc Elle recommande énormément De produits d'aromazone Et moi j'arrivais plus A trouver dans ces vidéos La vidéo où elle conseille Une huile démaquillante Parce que j'avais fini Une huile démaquillante Et j'avais pas envie De retourner à l'huile de coco Que je commence à trouver Un peu trop agressive Pour ma peau Dans le sens où Elle bloque un peu trop les pores Voilà J'ai l'impression d'être Un peu trop grasse Après Même après m'être nettoyé Le visage Etc Donc je lui ai envoyé un message Je lui ai demandé Qu'est-ce que tu me conseilles Comme huile Pour me démaquiller Et elle m'a conseillé L'huile d'abricot C'est une huile Un tout petit peu chère Je crois qu'elle m'a coûté 4 euros Quelque chose comme ça 4 ou 5 euros Ce pot de 100 millilitres Mais Je me suis maquillée Je pense Une 8-10 fois Et j'ai même pas Vidé le quart De la bouteille Donc ça va aller Assez lentement quand même Surtout que Je mets la dose De maquillage Tu peux le voir Donc j'ai besoin De beaucoup d'huile A chaque fois pour me démaquiller Parce que moi Elle est un petit peu grasse Donc du coup Je suis en train de l'essayer En même temps Donc cette huile d'abricot Elle est beaucoup plus légère On va dire que l'huile de coco Et je suis super contente Que Manon me l'ait recommandée Parce qu'elle me convient Très 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 bien Elle démaquille tout aussi bien Que l'huile de coco Evidemment je suis obligée De me passer de l'eau micellaire Ou de l'eau de rose Puis de me nettoyer le visage Après m'être démaquillée Vu tout ce que je mets Sur ma tronche Mais franchement Je la recommande Sans aucun souci Je la trouve vraiment super Comme à chaque fois Dans les favoris Tu auras tous les liens En barre d'infos N'oublie pas Notamment j'utilise Des liens Amazon Mais c'est plus pour te donner La référence Que pour que tu achètes Sur Amazon C'est juste beaucoup plus simple Comme ça d'avoir les références Ne te sens pas obligée D'acheter sur Amazon Ensuite Mes dernières acquisitions Maquillage J'en ai parlé dans un vlog Je crois J'en ai notamment parlé Sur Instagram Je suis tombée en amour En fait Je suis complètement fan Depuis maintenant 6 ans De la youtubeuse Zoéla Je l'aime presque au Minami C'est un peu ridicule Et donc elle a sorti Pour la première fois Une collaboration de maquillage Avec toute une gamme De maquillage Avec la marque Colourpop Il se trouve que cette marque Est vegan et cruelty free Enfin pas la marque Colourpop en soi Mais la gamme de Zoéla Est vegan et cruelty free Donc j'ai acheté La palette pour les yeux Qui s'appelle Brunch Day Elle a 12 fards à paupières Et je les trouve tous Très très utiles J'en ai utilisé pour l'instant Peut-être la moitié A peu près Et là sur moi Je sais pas si tu vois Voilà je ferme les yeux Pour que tu vois Sur moi J'ai French Toast En dessous Et par dessus J'ai Skinny Latte Et les paillettes Sont vraiment super cool C'est une palette Qui est vraiment qualitative Très très pigmentée Et elle coûte 18 dollars Voilà Je l'ai acheté pile À le moment de sa sortie Où les frais de port Internationaux étaient gratuits Parce qu'évidemment Ça vient pas de France Faut le faire venir Du coup je ne sais pas Combien coûtent les frais de port Maintenant Mais ce que je sais C'est que Niveau qualité de la palette Ça vaut largement plus Que 18 euros C'est de l'équivalent Des fards à paupières Too Faced Et les palettes Too Faced Sont quand même plus À nos alentours De 40 euros Même s'il y a plus de fards Voilà Et dans la gamme aussi Elle a sorti beaucoup D'autres choses Dont des lip mattes Et donc celui que j'ai Sur la bouche maintenant C'est Little One Et je l'adore Il est trop trop beau Il tient super bien Sur les lèvres Et il fait Le pic mat Généralement Il craquelle un peu Ou alors t'as l'impression Que t'as vraiment Un peu de plâtre Sur la bouche Là je ne sens pas Que j'ai du rouge à lèvres Sur la bouche J'ai littéralement Si je fais ça Je peux sentir Une petite texture J'ai vraiment l'effet D'une encre Dans le sens où Ça reste Pendant des heures et des heures Je peux manger Sans que ça parte Enfin bon C'est une super super composition Pareil une très très bonne qualité Par rapport au prix Je crois que c'était 6 dollars 6 ou 7 dollars Le rouge à lèvres C'est vraiment Grande grande qualité Ensuite On a dit quoi Pour les cheveux Je ne sais pas si t'as marqué Mais il y a un mois et demi J'ai fait un henné Ah il commence à partir On ne voit plus vraiment Sur la caméra J'ai retrouvé mes cheveux Châtain brun J'ai encore des reflets roux Au soleil notamment Voilà Oui ça se voit un petit peu encore Mais très vaguement Donc au bout d'un mois et demi Il est parti Mais il m'a fait des cheveux roux C'est vraiment super heureuse De mes cheveux Et ça a quand même tenu Un mois et demi Et ça tient encore un petit peu Et ce henné Que j'ai utilisé Donc je t'en parle C'est le rouge du Yémen De Aromazone Et il m'a coûté 6,80€ Pour un paquet De 250g Et le paquet de 250g M'a fait tous mes cheveux Sachant que Même s'ils sont fins J'en ai quand même beaucoup Et il commence à être Assez long Comme tu peux le voir Qui était là Quand j'avais les cheveux courts ? Mets un petit commentaire Si t'étais là Quand j'avais les cheveux courts Voilà Et puis il m'a fait Beaucoup de bien aux cheveux Il les a vraiment fortifiés Il leur a donné J'ai même l'impression Un peu de volume C'est la youtubeuse Douceur Lila Qui m'a donné envie Parce qu'elle s'occupe vraiment Très bien de ses cheveux Elle fait des masques Poudre etc C'est elle qui m'a donné envie De commencer à m'occuper Un peu mieux de mes cheveux Je te mets sa chaîne En barre d'infos aussi Même si elle a besoin d'aide Elle a plus de 30 000 abonnés Déjà je suis super contente pour elle Et quand j'aurai des sous Je commanderai des masques Pour les cheveux Comme elle a fait Ça m'a donné trop envie Son masque à la guimauve Pouh Bref passons Dernier truc matériel Dont je veux te parler Je l'attrape Je t'en ai déjà parlé Dans mon weekly vlog De la semaine dernière C'est le mala Que m'a offert C'est également un produit offert Manon C'est un mala personnalisé Elle a choisi les perles Pour moi Un mala Si tu ne sais pas ce que c'est C'est un collier Avec 108 perles Qui est en fait Un support de méditation A chaque mantra Que tu vas dire Tu vas passer une perle Le support de méditation Est aussi un collier Un bijou Je l'utilise des deux manières Je l'adore Je trouve qu'on ressent L'attention Que Manon porte A faire ses objets Je recommande vraiment Sa boutique Pour la qualité Et l'attention portée A te faire un bijou personnalisé Voilà Tu me verras son lien En barre d'infos évidemment C'est un collier Qui me tient énormément à coeur Et je ne le lâche plus Depuis une semaine Il est pratiquement toujours avec moi Et enfin Les deux dernières choses Dont je veux te parler C'est de la musique Je ne le mets pas Dans mes bilans culture Parce que J'ai l'impression Que la musique Pour moi C'est plus quelque chose C'est un peu charnel On va dire Je ne sais pas comment dire ça autrement Mais disons que Je fais trop peu De découvertes musicales Et je me laisse Beaucoup trop portée Par le top 50 Et ce genre de choses Dans mes goûts musicaux Donc ça ne va pas Dans mon bilan culture Mais plutôt dans mes favoris Puisque je consomme A fond La même musique Mais vraiment Je ne sais pas comment dire Je vais binge écouter La même musique Jusqu'à ne plus pouvoir La supporter Donc en ce moment Je suis complètement accro Je vais utiliser une appellation Qui peut avoir l'air dépréciative Alors qu'elle ne l'est pas J'écoute à fond du rap de Chicha C'est à dire que En ce moment Je suis à fond sur Soul King Et PNL PNL a sorti La semaine dernière Son dernier titre ODD Avec l'album Qui a été annoncé Pour le 5 avril Je suis hystérique J'ai trop hâte de l'écouter Et Soul King Je craque Il me fait trop craquer Son album Fruits du démon Je pense que je le connais par coeur J'adore J'adore Rockstar J'adore HLM J'aime beaucoup Chica J'aime beaucoup Guérilla Et puis notamment Je ne sais pas si tu as entendu Mais il a sorti un titre En lien avec les manifestations En Algérie Parce qu'il est algérien Comme PNL d'ailleurs Il a sorti un titre Qui a fait plus de 10 millions de vues En une semaine Qui s'appelle Liberté Et ce titre est devenu L'hymne des manifestants Des jeunes manifestants Et manifestantes algériens Algériennes J'ai l'impression Et je ne veux vraiment pas Que ce soit mal pris Je le prends plus Comme un recul critique Sur moi-même Que ces sons me font Un petit peu sortir De mon milieu blanc Bourgeois de gauche Dans lequel j'ai toujours été Et dans lequel j'ai toujours baigné Même si je suis dans un milieu Qui voilà Du recul critique sur lui-même Qui a conscience De ses privilèges Etc Je trouve ça très important D'aussi savoir Ce que des personnes Qui viennent de classes Beaucoup plus populaires Vivent Et des personnes Qui sont racisées Qui sont discriminées Qui sont victimes De beaucoup Beaucoup de discrimination Dans notre société française Vivent Et ces chansons Je trouve Sont une porte à ça A cette connaissance De cette autre partie De la société française Qui est très souvent invisibilisée J'espère que ça n'a pas été mal pris Toute cette manière De présenter Ces chansons En tout cas Je les adore Et si je pouvais écouter Soulking Jusqu'à en être malade Je le ferais D'ailleurs cette nuit J'ai pas réussi à dormir Parce que j'avais une phrase Qui tournait dans la tête C'est quand t'as une phrase Qui est coincée Et que t'entends Dans votre semi-délire Bon bah voilà C'est ça Ça veut dire Je pense que j'écoute Un peu trop Soulking Je vais passer à PNL Écoute Ces favoris sont maintenant terminés Merci beaucoup de les avoir regardés jusqu'au bout Je prends toujours beaucoup de plaisir A te présenter des favoris Notamment quand voilà Je les fais pas de façon mensuelle Et oh mon dieu Je suis obligée de trouver des trucs C'est des choses que j'ai accumulées Depuis plus de deux mois Donc je suis très contente De te les présenter aujourd'hui Voilà je m'arrête de parler Je te fais un énorme bisou Et je te dis à mardi prochain Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz